salut je vais chez michel pour faire la maintenance de la main parce qu'elle est en peine je sais pas ce que c'est une mauvaise insertion qui l'a fait sortir de son de ses gonds c'est le cas de le dire de toute façon je vais tâtonner pour être sûr de mon coup voilà je coupe je branche ça c'est le résiduel ok bon alors ensuite un bouton pour bouton power ah oui là donc normalement si on appuie ça est censé se mettre en marche voilà tu vois elle fait que ça elle fait que ça voilà alors qu'elle devrait faire une démo ouverture de fermeture ok alors ce que je prétends c'est que les aliments découpage c'est une belle connerie parce que c'est truffé de phénomènes transitoires qui peuvent altérer le fonctionnement d'un système très sensible d'accord comme un système myo ouais etc voilà ce qu'on a comme comme signal sur un sur une alim de laboratoire 6 volts 5 là je suis en alternative c'est à dire que je ne vois que la composante alternative du signal 6 volts 5 maintenant je vais mettre une alim à découpage donc là tu le branches à la place et voilà ce qu'on a en composante alternative c'est comme si on avait plein de parasites quoi c'est des parasites quelque part qui peuvent aller j'ai peur que ce genre de signaux soit mal interprété si tu veux on met affaire à suivre alors affaire à suivre merci michel la prochaine je t'en prie comment ça va c'était quoi la peine alors par la panne c'était cette petite résistance là qui d'une part n'avait pas la bonne valeur ou bien à surchauffer j'ai donc remis à sa valeur nominale que les élèves et les professeurs qui ont conçu la prothèse avaient décidé à savoir 0 47 ohms moi j'ai mis une 0 5 que j'ai remis en place et quand tu as su que c'était ça et ben c'est michael qui m'a beaucoup guidé un parce que moi j'étais parti dans des trucs invraisemblable d'alimentation c'est là là j'ai mis deux résistances en parallèle point de un homme pour avoir 0 5 ohms et quand tu as trouvé que c'est et quand tu as quand tu as trouvé tout fonctionnait si tu veux et c'est le schéma qui m'a aidé et michael qui m'a ce qui m'a ce qui m'a interpellé tout de suite c'est la valeur qui n'était pas conforme au schéma la valeur de cette résistance je sais plus ce que j'en ai fait elle est là elle n'était pas conforme avec mon allume et puis on essaiera avec la tienne ensuite enfin celle de la boîte là c'est le check de mes sous tensions d'accord j'ai mes sous tension le jumper de démo est mis en marche 1